coucou mes petits malins ou les petits malins donc aujourd'hui on va parler de l'art donc qu'est ce que c'est de l'art en fait ouais tout simplement qu'est ce que c'est de l'art pour vous oui je suis 10 minutes en retard presque mais tout se passe bien c'est moins pire qu'hier que j'avais quoi 25 minutes de retard donc là c'est que diminue tout mieux que rien donc pour le coup donc qu'est ce que c'est de l'art pour vous ensuite c'est une très vaste question qui suscite encore aujourd'hui de nombreuses interrogations la réponse ne va pas de soi et le sens évoluer au fil des époques et des civilisations parce que oui on nous allons voir plusieurs arts pour la suite donc il y a autant de définition de l'art qu'il y a d'artistes et d'amateurs d'art dans le monde apparemment il y aurait beaucoup beaucoup plus d'art que d'artisans bref mais on peut raisonnablement s'accorder sur le fait que l'art que oula oula la la recommence mais on peut raisonnablement s'accorder sur le fait que l'art provoque toujours un changement effectivement ça provoque un très grand changement pour certaines personnes comme ça peut être un tout petit changement pour certaines personnes voilà donc là je les redis mais j'ai redis mais je les redis mais dans ma formule c'est en moi donc il y a des grands des grands et des petits changements pour certaines personnes donc il y en a c'est vraiment du grand changement ou des fois pour certaines pour certaines autres personnes c'est un moment de partage excusez moi donc c'est un moment de partage personnel ou universel cela c'est la raison d'être même de l'art que de provoquer une sensation donc là ils disent l'art est une activité humaine le produit de cette activité ou ou l'idée qu'on leur que l'on s'en fait s'adressant délibérément au sens aux émotions aux intuitions et à l'intellect donc là ils viennent de nous dire explique oui explicitement que l'art est subjectif donc à mon avis c'est dans ce sens là que je le vois donc on peut dire que l'art est le propre de l'homme et que cette activité n'a pas de fin de n'a pas de fonctions pratiques définies on considère le terme art par opposition à la nature conçu comme puissance produisant sans réflexion et à la science conçu comme peu connaissances indépendant des applications donc ils viennent de sous-entendre ou de je dirais ils nous proposent que l'art est subjectif encore là donc c'est vraiment subjectif du moins c'est dans ce point de vue que je que j'entends donc donc l'écrivain claude roi résume ainsi ce pluralisme de la notion d'art la notion d'art qu'il s'agisse de l'art maigre de l'art crétois ou de l'art impressionniste reste à la fois imprécise ineffable et irritante l'art ce qui maintient vivante l'idole morte en tant qu'idole l'art ce qui c'est ce qui dans un objet continue à servir qu'un ne sert plus à rien exactement donc là on va voir la chronologie de l'histoire de l'art donc l'histoire de l'art peut être divisée en cinq grandes périodes historiques la préhistoire l'antiquité le moyen-âge l'époque moderne et l'art contemporaine donc donc ça je n'avais déjà entendu parler le niveau là dessus la préhistoire c'est temps de la naissance du genre homo à la découverte de l'écriture en 3500 avant jésus-christ c'est la naissance des premiers travaux humains considérés comme de l'art les peintures les sculptures ou là les peintures les sculptures et paris rupestres parmi les plus beaux exemples encore visibles aujourd'hui les peintures des grottes et ou là les peintures des grottes de lascaux ou les alignements mégalithiques de carnaques l'antiquité démarre à la découverte de l'écriture et s'achève avec la chute de l'empire romain en 476 les pratiques artistiques diffèrent alors entre les différentes civilisations égypte grise étudierie rome proche orient monde celte civilisation précolombienne sous continent indien il s'agit d'une période faste où le travail de la céramique la sculpture et l'architecture prédomine c'est également à cette période que l'écriture prend toute son importance et que la poésie la philosophie se développe le moyen âge démarre en 476 et prend fin au 15e siècle avec les grandes découvertes c'est une période où la majorité de l'art relève du domaine religieux les églises prolifèrent de taille modeste à l'art romain romaine pardon excusez elle se transforme en cathédrale majestueuse avec les progrès architecturaux de l'art gothique donc des fois je viens voir s'il ya des gens désolé je viens s'il ya des gens qui parlent dans dans le chat mais non là il y'a personne personne donc l'époque où la 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 l'époque moderne démarre au 15e siècle et prend fin dans les années 60 c'est une période très riche humainement qui évolue énormément ce qui entraîne la naissance de nombreux courants artistiques du 15e au 18e siècle siècle marqué par la royauté et le pouvoir du vatican l'art est flamboyant dans des périodes telles que la renaissance le baroque le classisme le rococo les grands maîtres travaillent principalement sur comment pour les princes et papes d'europe et laissant des oeuvres qui encore aujourd'hui attirent des millions de visiteurs telles que la joconde de léonard de vinci le bal le baldequin de de la bernille la chapelle 16 de michel ange michel ange je sais pas trop comment le prononce mais bref les gens les jardins de versailles par le nôtre ou encore le sac de napoléon par david avec l'invention de la photographie en 1839 la pratique artistique débarrassée de sa fonction de mimétisme prend un tournant c'est ce qu'on appelle l'art moderne période qui occupera le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle période faste elle voit la naissance de courants artistiques majeurs tels que l'impressionnisme ou le fauvisme puis avec la première guerre mondiale les artistes partent à la recherche d'un sens et créant des mouvements tels que l'impressionnisme ou le dadaïsme pour se dresser contre toute cette folie humaine à la deuxième moitié du 20e siècle le mouvement continue et l'art abstrait apparaît les changements amortissants amorcés jusqu'aux jusqu'alors prennent tout leur sens lorsque les artisans décident de se détacher totalement du figuratif pour produire des oeuvres qui ne sont que couleur l'architecture avec le beau se fait la part belle à la peinture ou des mouvements tels que le cubisme astrait l'expressionnisme astrait l'art informel rivalise pour produire des fonds pour détacher de toute signification figurative dernière période historique dans laquelle nous nous trouvons encore l'art contemporain qui démarre après la deuxième guerre mondiale les courants artistiques prolifèrent à une époque à une époque où l'art est très souvent un reflet de la société voilà donc toujours personne et je continue à lire l'art contemporain définition le terme art contemporain désigne la pratique artistique exercée depuis 1945 il s'agit donc une période d'une période historique et non de mouvement d'un mouvement artistique l'histoire de l'art situe cette période comme succédant à l'art moderne 1900 1945 l'expression art contemporain s'est imposée à partir des années 80 quand les pouvoirs publics ont commencé à promouvoir et soutenir la création contemporaine avant l'art concernait un cercle d'initiés avec l'émergence de basses médias la connaissance des oeuvres et des artistes se propageaient pour faire partie de notre paysage quotidien comme l'a exprimé Andy Warhol l'art est devu une industrie une factory donc une factory je crois ça veut dire parce que là ils disent factory en anglais donc pour le coup factory je crois c'est facteur ou faction je sais pas trop je vais pas dire de conneries donc 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 factory qui veut dire même pas ça veut dire usine voilà ou manufacture ou la fabrique donc donc voilà donc produit une industrie une factory donc une industrie donc une ligne quoi l'art contemporain est donc caractérisé par plusieurs styles et pratiques esthétiques qui sont propres aux artistes l'incroyable la diversité de ses formes et de ses styles des boussoles libéré de son rôle de mimétisme par l'invention de la photographie ainsi que des carcans moraux et sociaux l'art contemporain invente des pratiques explore de nouveaux territoires et réinvente des formules déjà éprouvées la reproduction d'un du réel n'étant plus un but les notions de beau et les bons et mauvais goût sont mises à l'épreuve quand en réalité l'une des caractéristiques majeures de l'art contemporain c'est le questionnement foisonnant qu'il provoque il ne se contente pas d'une démarche esthétique de reproduction mais interroge le spectateur les différents mouvements de l'art contemporain le street art ou la street art plutôt donc moi je préfère dire la street art mais bon le street art ou art rubin est un art libre pratiqué dans les dans les rues donc pour ceux qui ont vu des peintures sur les sur certains monuments donc c'est de la peinture de rue donc pour moi c'est voilà c'est de l'art les pratiqués dans les rues je voulais dire donc c'est un mouvement artistique autonome voire parallèle aux tailles et au graffiti voilà c'est exactement ce que je voulais dire mais sur le problème c'est que c'est interdit donc c'est initiateur en pour non daniel puren et nas pignon ernest c'est pionni black laura gérant mais ce n'est maintenant un jour où là on va passer son nom parce que je sais pas comment le prononcer bref je crois c'est mess nager ou mess mais mais ce n'est nager nager non bref je pense plus pour la je vois le jour dans les années 60 à new york en france il s'épanouit principalement depuis mai 1968 alan capo un des premiers artistes à utiliser les installations écrit que l'art s'est déplacé de l'objet spécialisé en galerie vers l'environnement urbain réel si l'on peut y voir maintenant des similitudes visuelles avec le graffiti le message est pourtant bien différent c'est un art qui vise à communiquer un message que ce soit au niveau politique social ou en fait les artistes désirent être subversives ils veulent provoquer et représenter ce que les gens pensent tout bas c'est ce qui est à l'origine de ce courant la rue est l'endroit la plus large et la plus et le plus puissant dans un but de visibilité ce type d'art est vu sous une multitude de formes et styles au travers des villes les artistes de rue utilisent l'aérosol le pochoir les autocollants les découpages peintures la photographie les mosaïques qui produisent même des projections vidéo les différentes impressions et idées créatives font leurs traces dans la ville pour ensuite se faire connaître ce ne sont pas seulement des graffitis sur les murs des villes ce sont des progéristes riche et variés qui transforment les rues et les endroits publics en véritable galerie d'art ouais c'est vrai c'est très beau le problème c'est que c'est ça en fait c'est que encore aujourd'hui constatent ça comme du vandalisme malheureusement donc c'est interdit par la loi car c'est du vandalisme on n'a pas le droit de faire ça bon, il y en a qui le font pareil mais c'est justement pour communiquer avec nous avec tout le monde mais bon, il y en a certains moi en vérité ça ne me dérangerait même pas que la ville serait peinturée voilà de A à Z je m'en foutrais parce que je trouve ça beau, mais comme je dis, c'est du vandalisme du moins aux yeux de la loi c'est du vandalisme et c'est interdit de le faire mais il y a des gens qui le font pareil parce qu'ils veulent nous communiquer un message, c'est pas pour rien bref impressionnisme abstrait l'expressionnisme abstrait voit le jour dans l'après-seconde guerre mondiale c'est le premier mouvement artistique spécifiquement américain à exercer une influence internationale mettant ainsi New York City au centre du monde de l'art occidental alors que ce rôle était jusque-là tenu par Paris elle est née en réaction conformisme et à la situation du pays après la seconde guerre mondiale l'économie après des années de crise repart et l'art américain représente une véritable force culturelle l'expressionnisme astrait se veut apolitique avant-gardiste et souhaite réunir toute la société les oeuvres sont très variées et le thème principal est le monde intérieur où la couleur prend tout son sens un véritable sujet et matière en tant que tel sont des toiles immenses qui marquent autant l'auteur de l'oeuvre que celui qui l'observe influencés par le surréalisme les théories du subconscient et l'abstraction de Candice qui je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais je veux le dire comme ça le mouvement apparaît véritablement lors d'une exposition à New York financée par des fonds publics en 1948 il réunit de nombreux artistes de New York qu'on le qualifiera d'école de New York ces artistes utilisent des toiles de très grande taille où la peinture s'étale sur toute la surface les coups de pinceau se superposent les uns sur les autres au point de les effacer progressivement pour donner cet aspect presque uniforme où le mouvement semble continuer au-delà des bords de la toile on peut diviser l'expressionnisme en deux branches principales distinctes l'action painting et le color field painting bref je sais pas si c'est un mot anglais moi les mots anglais oubliés hein l'action painting comme son nom l'indique se caractérise par l'action que le peintre met dans son pinceau avec lequel il projette violemment la peinture sur la toile donc c'est des grands coups de main même presque bref les gestes sont rapides instinctifs voire spontanés le seul véritable acteur de ce moment est Jackson Pollock de cooling qui n'est pourtant pas rattaché à ce courant et Klein utiliseront également la technique du dripping qui décrit l'écoulement de la peinture la peinture et s'y maintient ainsi que sa couleur le color field painting s'attache uniquement à la couleur et donc au mouvement Rovko en est l'initiateur avec ses toiles où sont disposés des aplats de couleurs très riches et lumineux d'autres peintres comme Newman pratiqueront également le color field painting nouveau réalisme courant phare de la scène française artistique de l'après guerre le nouveau réalisme en tant que mouvement se concentre sur une décennie qui voit la constitution du groupe et l'expression d'actions collectives cette période extrêmement dense et vivante est rapidement suivie par l'affirmation de trajets personnels ce mouvement s'inscrit de la fin des années 50 au milieu des années 60 dans une tendance générale de renouvellement des langages artistiques nouveaux romans, nouvelles vagues, néo-dada, etc. profondément liés à l'évolution du monde d'après guerre la société est alors marquée par l'affirmation croissante du modèle culturel américain de point de vue artistique New York devient à préparer le nouveau centre artistique mondial d'un point de vue économique l'essor spectaculaire de la production industrielle entraîne la naissance d'une société de consommation triomphante qui transforme et profondeur le visage de la vie quotidienne esthétique publicitaire sur l'abondance d'images prolifération de nouveaux matériaux historiquement, le mouvement naît le 27 octobre 1960 avec la déclaration constitutive du nouveau réalisme orchestré par le critique restagnie ce dernier réunit ainsi sous cette même bannière les artistes dont les travaux relèvent selon lui de nouvelles approches perspectives du réel pour autant les signataires de cette déclaration clenn reis argman du fring vilgley et en spouiller tine 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 gaily et restini lui-même auquel s'ajoutent en 1961 deschamps nikki de saint phal rotella et cristaux se caractérise essentiellement essentiellement par la revendication justifiée d'une singularité collective baptisée de manière volontariste par le critique d'art leurs représentants du nouveau réalisme se reconnaissent avant tout à leur attitude générale d'appropriation oula d'appro oui d'appropriation du réel qualifié par restagnie donc je suis désolé si je suis désolé si si je ne dis pas comme il faut les noms c'est juste parce que voilà c'est un petit peu dur hein bref voilà j'étais rendu aussi ah oui qualifié par restagnie de recyclage politique du réel du réel urbain industriel publicitaire l'intègre ainsi à leurs oeuvres des éléments de l'univers quotidien palissades barils objets en plastique détritus voitures ou cigales de la circulation la méthode la méthode artistique est très variable compression de césar accumulation d'armes décollage et lacération d'affiches de hens évilglés à ensemblage d'objets courants et plastique de raies tableaux pièces de spoilleries sculptures autodestructives de tingelli tir de niquet de saint phal emballages de cristaux héritiers directs de dada il expose d'ailleurs à paris en 1961 sous le titre de à 40 degrés au dessus de dada les nouveaux réalistes reconduisent l'esthétique de prélèvement initié par les redimèdes du oula les redimèdes de duchamp tout en la dotant d'une dimension poétique et sociologique que resté n'y souligne de manière concomitante par son apport théorique oula oui j'ai encore tout ça à lire donc il m'en reste un deux trois il me reste trois sujets à lire donc ouf et on est déjà à 30 minutes toujours personne en vrai je pense que c'est normal oui en vrai je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas personne donc je vais juste aller vérifier voir quelque chose sur twitch bien évidemment mais j'imagine ce que je dis pas ce que je dis mais bref dans la catégorie A ouais quand même il y en a plusieurs ça paraît que la fin de semaine c'est plus la pour plus posé il y a tout plein de gens donc même affaire pour hier hein parce que d'une côté musique il y en avait dans la catégorie musique oulala il y en avait des centaines des centaines des centaines et là je crois dans la catégorie A il y en a des centaines des centaines des centaines aujourd'hui aussi donc excusez moi j'ai comme le hockey donc en plus je viens de voir que vous voyez parce que tu as donc je m'en vais pas loin juste à côté je vais juste voilà peut-être que vous verrez beaucoup plus comme ça ah oui quand même vous voyez un petit peu mieux comme ça bref ça change de quoi donc le minimalisme le minimalisme au art animal est à et apparaît au début non ça dit pas est apparu au début des années 1960 aux états unis en réaction au lyrisme picturale de l'expressionnisme abstrait et en opposition à la tendance figurative et ironique du pop art pop art voilà héritier du modernisme et plus particulièrement du beau os fessienne la maxime d'un des grands représentants du boss mi van der ron oula mais van der ron je sais pas trop ron oui je sais pas non je sais pas je sais pas comment ça se prononce donc less is more la définition de la notion d'art minimal a été donnée à la fin de l'année 1965 par le philosophe analytique anglais richard wallem dans art magazine au sujet d'une exposition à la crème galerie de New York pour proposer du New York non 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 pas du tout parmi les grands représentants du minimalisme il faut citer les sculpteurs robert maurice car andrew et donald jude les peintres franck stella et sol le 8 et les musiciens la montée young terry riley philip glace et steve rex ces artistes ont en commun le privilégier le dépouillement formel le réductionnisme et la neutralité les peintres minimalistes désirent limiter toute race de factures picturales ou d'inventions de la main du peintre aussi les oeuvres minimalistes se composent généralement de deux ou trois couleurs et de formes basiques rond carré ligne droite etc la simplicité est primordiale et il n'existe aucune représentation subjective derrière le minimalisme il est dénué de toute symbolique il ne cherche à jouer que sur les formes et les couleurs en évitant l'émotion au sens littéral du terme un art dénué de sentiments donc en fait c'est un art presque neutre on pourrait dire neutre dans le sens qu'il n'est pas dénué de sentiments et que c'est aussi ben tu sais je veux dire qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de sentiments et que c'est une autre forme d'art voilà c'est ça que je veux dire que c'est neutre comme que je l'ai dit donc subjective donc il n'existe aucune représentation subjective en voulant dire que l'art est subjective encore là ils nous disent les sculpteurs quant à eux utilisent des volumes géométriques simples sans appréhender immédiatement pour ce qu'ils sont sans artifices les couleurs les matériaux individuels permettent de produire des objets qui n'ont aucune histoire émotionnelle et donc le contenu de la sculpture n'est autre que la sculpture elle-même c'est une représentation minimale parce qu'elle se limite à l'essentiel enfin les musiciens optent pour un matériau assez dépouillé avec l'utilisation de bourdon de technique de répétition de décalage de face c'est Steve Rich ou d'addition soustraction de motifs voilà ouf land art le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et le matériau de la nature bois terre pierre sable rocher etc le plus souvent les oeuvres sont à l'extérieur exposées aux éléments et soumises à l'érosion naturelle ainsi certaines ont disparu et il ne reste que leurs souvenirs photographiques et les vidéos c'est à la fin des années 1960 aux Etats-Unis qu'apparaissent les wafworks ou grands travaux de terrassement réalisés par les artistes robert smithson robert maris walter de maria issus d'une volonté de quitter le cadre jugé trop contraignant des galeries d'art et des musées les artistes travaillent dès lors dans la nature in situ ils cherchent avant tout à rendre nos créations plus vivantes et en amandie oula et en harmonie avec le lieu qui l'entoure modifiant et façonnant les paysages naturels selon leur inspiration l'art dans la nature l'end art en bon français nous l'explique l'artiste jean-noël fessy cette histoire de sortie de son atelier solitaire pour aller travailler dans dans un rapport et avec la nature nature qui peut d'ailleurs très bien être urbaine cela peut être souvent une installation c'est-à-dire l'ambition d'intégrer sa réalisation à un lieu plutôt que de la poser sur un socle enfin dans la pratique cela se fait souvent en symposium ou dans une ambiance fête et boulot on rencontre des tas d'autres artistes qui sont en général des gens intéressants oula excusez j'appartiens ainsi au réseau ENIN artiste EN naturel international network qui regroupe praticiens et organisateurs et propose donc des activités et des rencontres de ce type de parlement oula ouf allez un petit et un grand paragraphe donc art conceptuel alors avant je vais aller voir toujours personne art conceptuel apparu dans les années 60 lors de la fin de l'art moderne il s'est développé à partir de l'art minimal mais les origines de l'art conceptuel remontent au début du 20ème siècle avec les redimides de Marcel Duchamp comme eux cet art est défini non pas par les qualités esthétiques des objets ou des oeuvres mais seulement par le concept et par l'idée qu'elle véhicule c'est ainsi là que se trouve la véritable beauté bon un petit paragraphe de fait fou maintenant le grand cette pratique englobe différentes tendances artistiques telles que l'art de l'objet ou encore le happening happening il concerne plutôt des artistes qui ont pour première exigence d'analyser ce qui permet alors d'être art analyse qui elle-même se conduit selon au grand euh non ce que dit selon je recommence analyse qui elle-même se conduit selon deux grandes orientations voilà dans l'art conceptuel tout signe de l'artiste est nier au même titre que tout message représentatif ou imagé l'oeuvre doit uniquement reproduire la conception de l'artiste en d'autres termes sa démarche spirituelle pour pouvoir comprendre l'oeuvre d'art conceptuel il est indispensable de tenter de comprendre l'artiste et sa façon de penser l'art conceptuel définit c'est une démarche intellectuelle cependant on trouve sa prolifération entre 1965 et 1975 les artistes conceptuels analysent ce qui permet à l'art d'être art analyse qui elle-même se conduit en deux grandes orientations présentation fou j'ai presque fini cela d'une part la particularité de ne plus se soucier en apparence du savoir-faire de l'artiste ni même de l'idée qu'une œuvre doit être finie car c'est l'idée qui prime sur la réalisation qui a de la valeur en conséquence tout a un pan de l'histoire de l'art pour être qualifié de conceptuel depuis le 15e siècle où le travail de l'esprit tient le plus grande part les offres conceptuelles ne sont que l'illustration d'une idée en droit elles pourraient se développer à l'infini pour ça le 8 tout le cheminement intellectuel du projet donc gribouillis esquisses dessins repartir modèle étude pensée conversation à plus de valeur que l'objet présenté la couleur la surface et l'art forme ne font qu'accentuer les aspects physiques de l'oeuvre tout ce qui a-t-il l'intention sur le physique d'une oeuvre nuit à la compréhension d'autre part l'art conceptuel s'attache à répondre à la question qu'est-ce que l'art par les moyens de la logique il s'agit de définir l'art et rien que l'art sans se contendir le but de cette restriction de l'activité artistique est de refuser toute visée métaphysique jugée comme incertaine pour n'évoler que dans le domaine du fil assurément viable de nombreux artistes ont contribué à cette recherche avec notamment Joseph Cossu et art et langage Robert Barry ont Kawara Lorenz Wenner Victor Bourguin Bernard Venet Daniel Brin La divergence de deux interprétations dépend en fait de ce qu'on entend par conceptuel l'idée ou la tautologie à travers l'opposition des deux orientations de l'art conceptuel c'est le choix de l'infini ou du fini qui est en jeu en fait voilà voilà qu'est-ce que c'est de l'art finalement on vient d'apprendre là j'ai relis de quoi parce que ça serait bon parce que ça ça serait bon pour quelqu'un que je connais donc je vais faire de quoi quelque chose je vais juste barrer le son pour pas que vous entendez bref ou la excusez monsieur abo c'est bon monsieur abo monsieur abo ok non ça sert rien avant m'en fous mais c'est quoi tous ces trucs monsieur abo monsieur abo monsieur abo on s'en fout bref donc vu qu'il y a un jour je sais pas non euh ouais donc désolé si euh par exemple ça me fait une petite euh Coucou ! J'ai failli glisser, mon sol est trop propre Comment vous allez aujourd'hui ? Je sais ce que vous vous dites Mais Tibou t'es en retard, pourquoi t'as un bonnet de Noël alors qu'on est quasiment fin janvier ? Alors je suis pas en retard, même si je le suis un petit peu On se retrouve aujourd'hui pour le concours créatif du mois de décembre Pour lequel vous avez participé Pour lequel vous avez créé des choses Et vous avez été extrêmement inspiré Alors pourquoi suis-je dans cette tenue Avec ce petit bonnet, oui là il y avait un grelon mais je l'ai viré parce que c'était très chiant le bruit Je n'ai pas la patience de mes chats Mais du coup oui, pourquoi on se retrouve donc dans cet outfit Parce que, dans cet outfit pardon, je ne suis pas bilingue Cette phrase est trop longue Parce que le thème du dernier défi était Noël Il y avait cinq catégories, six catégories avec lesquelles vous pouviez participer Moment partagé, pour l'amour, le soutien, le partage, tout ça Moment partagé, partage, c'est tout à fait logique La vie au pôle nord, pour voir un petit peu ce qui se passe quand le père Noël y bosse Mon beau sapin, oui bon là il n'y a pas besoin d'expliciter c'est assez clair Cuisine festive, parce que sans la bouffe Noël c'est plus Noël Et le drôle de Noël de Scrooge Parce que c'est mon compte de Noël préféré Et comme c'est moi qui décide des catégories Et bah j'y mets ce que je veux Et il y avait également bien entendu Thème libre où vous pouviez mettre un petit peu tout ce que vous vouliez Qui ne rentrait pas dans les catégories précédentes J'ai sélectionné cinq participations par catégorie Je me suis limitée à ça, je me suis forcée à m'aider Je devais faire quelque chose Donc voilà Avant, parce que je viens de voir quelque chose Donc là, ça c'est fait On peut supprimer ce truc Parce que je viens de tout lire Donc pour le coup, pour la suite Nous allons voir les différents Les différents arts qu'on peut retrouver aujourd'hui Donc aujourd'hui Donc ça peut être daté de loin Vous allez voir Tout est connecté Donc ça, j'ai pas besoin de relire tout ça Mais Donc Donc on a parlé d'art préhistorique On a parlé de l'art préhistorique Tout à l'heure Je crois Me semble Je vais retourner voir Oui, on a parlé des cinq groupes Donc cinq groupes qui sont importants Qu'on va revoir Par après Donc la préhistoire, l'antiquité, le Moyen-Âge, le moderne, le contemporain Donc ceci, nous allons revoir cela ensemble Mais en plus détaillé Donc on va aller voir cela en plus détaillé Donc Donc les arts préhistoriques Donc si on considère que l'art consiste à bâtir, à sculpter, à réaliser des motifs ornementaux Les arts préhistoriques, arts rupestes, arts pariétales et l'art mobilier Sont donc les premiers à s'être manifestés Les premières manifestations de l'art datent de la fin du paléolithique moyen Mais ce n'est vraiment que durant le paléolithique supérieur que se développe l'art préhistorique Notamment l'art pariatal avec les vénus paléolithiques La période du méolithique voit le développement des premiers pétroglyphes Et la période du néolithique voit la naissance de l'art néolithique De l'art rupestre du Sahara ainsi que l'art mégalithique Voilà Ceux-ci ce sont différents arts préhistoriques Donc là je vais juste agrandir le truc parce que moi lire quand c'est tout petit ça me fait Donc c'est vrai qu'aussi avant de continuer Donc l'art traditionnel c'est les arts Les arts traditionnels sont de nombre 7 Bien que la liste a été élargie à 10 Donc la sculpture, l'architecture, la peinture et le dessin Ou plutôt le dessin, la musique, la littérature et la poésie Donc les arts du spectacle qui sont le théâtre, la danse, le mime Et le pantomime, le cirque, le cinéma Donc une liste à laquelle on associe les ajouts modernes de la bande dessinée Et depuis 2012 le jeu vidéo Donc voilà Ceci c'est les arts traditionnels qu'on a aujourd'hui en fait Qu'on voit encore aujourd'hui aussi et qui sont du haut Les arts dans l'antiquité Donc l'art de l'antiquité est divisé en plusieurs parties géographiques et historiques En Égypte apparaît l'art égyptien qui se divise en plusieurs grandes périodes artistiques L'art de Nagada L'art de l'époque Tinnite Tinnite ou Tinnite, je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça L'art de l'ancien empire L'art du moyen empire L'art armanien L'art du bas empire Et l'art ptolémaïque Donc durant l'antiquité se développent Également les arts de la civilisation étrusque Art étrusque Les arts de l'art romantique Art romain Donc architecture, littérature, mosaïque, musique et sculpture Dans le Proche-Orient, Orient ancien Se sont également développé plusieurs arts L'art sumérien L'art babylonien L'art élamite L'art hétite L'art asérien L'art persan Et l'art sassanide Dans les civilisations précolombiennes Se développe un art spécifique précolombien Composé des arts Art astèques Art précolombien En équator Art inca Art maya Art holmec Art toltèque Et art zapotique En Inde Apparaissent l'art bouddhique Et l'art gréco-bouddhique L'art celtes Musique et littérature Se développent également Les arts de la Grèce antique Musique, architecture, géramique, théâtre Sont probablement les plus connus De tous les arts antiques Ils se décomposent en plusieurs périodes L'art cycladique L'art crétois L'art mycénien L'art de l'époque archaïque L'art de l'époque classique L'art Hellénistique Voilà Il y a aussi les arts médiéreaux Donc ça, il n'y a rien là-dessus Mais on peut Je peux toujours faire une petite recherche Donc, l'art médiéval couvre un ensemble large de temps et de vie Sur plus de 1000 ans L'histoire de l'art en Europe Au Moyen-Orient Et en Afrique du Nord Cela inclut de nombreux mouvements de l'art Et périodes d'art régionales ou nationales Genre renaissance, métiers d'artistes Et les artistes humains Donc Voilà Bref Pourtant, ils disent que L'art médiéval Pourtant, ils disent Il en dit plein là Donc C'est vrai qu'il a dit les arts médiévaux Les histoires de l'art classifiant l'art médiéval En périodes et mouvements principaux Les relations entre ces périodes sont parfois plus subtiles Ceux-ci sont L'art celtique L'art palais aux chrétiens L'art d'émigration L'art romane L'art romane L'art gothique L'art byzantin Et l'art islamique Donc C'est ces arts-là En fait Qu'on retrouve dans Les arts médiévaux Donc Bref Les arts à l'époque moderne On divise les arts à l'époque moderne En trois catégories Les arts du 15ème Au Ça c'est Oui c'est ça Ça c'est 15ème Et au 18ème C'est les arts modernes Et l'art abstrait Donc Ça on l'a vu tout à l'heure Les arts à l'époque moderne Les arts contemporains aussi je crois Je vais aller voir On a juste vu l'art contemporain On a juste vu l'art contemporain je crois Donc Au Moyen-Orient Entre le 15ème Et le 18ème Ce sont développés Les arts 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 S'affaïdes Arts Kedja Arts Ottomans Et arts Mongols Arts Mongols Durant la même période Se développent Se développent En Europe de l'Ouest Plusieurs mouvements Artistiques La Renaissance Le Magnérisme Le Baroque Le Classicisme Le Rococo Le Vidutisme Le Romantisme Le Réalisme Et le Naturalisme Oui on a vu un tout petit peu L'art mondial Composé de Des mouvements Impressionnisme Post-impressionnisme Pont Avene Pointillisme Foubisme Cubisme Symbolisme Arts Nouveaux Dadaïsme Futurisme Donc ça Oui on l'a vu Les arts contemporains On l'a vu Les arts Arts traditionnels Donc les arts traditionnels Sont composés par les arts premiers Et les arts asiatiques On retrouve dans les arts premiers L'art inuit L'art ameridien L'art amazonien L'art africain Traditionnel L'art des aborigins D'Australie Et l'art d'Océanie Arts Micronésien Arts Mélanésien Et arts Polynésien Ok Dans les arts asiatiques On retrouve l'art bouddhique L'art du monde indien L'art tibétain L'art thai L'art chinois Et l'art japonais Donc arts visuels On appelle les arts visuels Les arts qui produisent les arts Perçus exceptionnellement Par l'oeil La notion englobe Les arts plastiques Traditionnels Donc les anciens beaux arts Enquels s'ajoutent Des techniques nouvelles Comme la photographie Le cinéma L'art vidéo L'art numérique Mais aussi Les arts Appliqués Les arts décoratifs Par exemple À l'art textile Le design La Marqueterie Et l'architecture Donc voilà Donc je crois Je vais encore Grimper le montant Du truc Parce que Parce que Je ne vois rien Dessin Ben oui Le dessin Est un moyen De fabrication D'une manche A deux dimensions En utilisant Une grande variété D'outils Et de techniques Il s'agit généralement De faire des traits Sur une surface En appliquant Une pression A partir d'un outil Pour délimiter Des contours Les outils communs Ce sont les doigts Le crayon Le crayon Le fusain Les plumes Les pinceaux Les stylographes Habiles La plume Tubulaire Les feutres Les outils numériques Permettent aussi De simuler Les effets De souci Les principales Techniques Utilisées Dans le dessin Ce sont Le dessin Au trait Achure Parallèle Ou croisé Remplissage Avec variation De la pression Selon L'intensité Souhait Et son page En frottant A la main Ou avec un outil Gommage Pour éclaircer Le griffonnage Le pointillé Et le mélange De ces techniques Le dessin Est également Utilisé Pour créer Des bandes Dessinées Et l'animation Par exemple Oula Excusez Dehors Pour le dessin T'as le dessin Traditionnel Donc on fait Sur feuille de papier Comme ici Comme ça Ou Parce qu'aujourd'hui Nous avons aussi Le dessin Le dessin Cherche Le mot C'est fou Donc t'as le dessin Traditionnel Et t'as le dessin Numérique En format numérique Voilà Je ne sais plus C'est quoi Je ne sais plus C'est quoi T'as le dessin traditionnel Et t'as le dessin Et t'as le dessin En format Comme j'ai dit Numérique Donc je ne sais plus C'est quoi le nom Il me semble que c'est ça Numérique Non Je ne sais plus Je ne sais plus Graphique Dessin Graphique Graphisme Voilà C'est ça que je vais Voilà Les dessins Traditionnels Et les dessins Graphiques Graphiques Oui Graphiques Je crois Il me semble que c'est ça Il me semble que c'est ça Donc Attends un moment Je crois que c'est ça C'est les dessins Bref Il y a aussi la peinture Donc la peinture Elle pratique d'appliquer Des pigments Enclomérés Par Un liant Ou médium Mais aussi d'autres composants Tels que du Solvant Diluant Ou adjuvant Sur une surface Ou un support Tel que le papier Une toile Un panneau de bois En mur Ou un mur En 2011 En Afrique Du sud Des archéologues Ont rapporté Avoir trouvé Une substance A base Créée par l'homme Remontant A 100 000 lents Qui pourraient avoir Été utilisées Pour peindre La peinture Dans son expression artistique Est combinée Au dessin La composition Picturale Et l'esthétique Pour manifester L'intention expressive Et conceptuelle De l'artiste La peinture Sert aussi A exprimer Des motifs Rituels Et des idées L'expression De cette illustration Par la peinture Va à des personnages Mythologiques Représentés Sur les poteries Jusqu'au corps humain De la chapelle Sixtine Ou Sixtine Quelque chose Que vous appelez Les artistes Modernes Étant Leur cité Par exemple Au collage Dans le cubisme Certains peintes Intègrent A leur création Des matières Telles que Le sable Le ciment De la paille Ou du bois Comme Jean Du buffet Art brut Ou Ansem Kieffer Bref Je sais pas trop Donc Niveau de la peinture Je peux vous dire Il y a plusieurs Sortes de peinture T'as la peinture Sur toile T'as la peinture Sur vent Donc Là pour le coup Il me semble que c'est ça T'as la peinture Sur vert Peinture Bref Ça aussi On va en parler Du dessin Là On va parler Du dessin Des peintures Parce qu'il y a Différent Ben Il y a l'ancien Dessin Traditionnel Mais t'as aussi Aujourd'hui Les dessins graphiques Avec Voilà Qui sont faits En numérique En format numérique Quoi Comme je dis Donc Et il y a Plusieurs sortes De peintures Aussi Donc Photographie La photographie Oula La photographie En tant qu'art Se réfère A des photographies Qui sont créées Conformément A la vision créative De photographes La photographie D'art Est en contraste Avec La photojournalisme Qui fournit Au compte Rendu visuel Des événements D'actualité Et la photographie Commerciale Dont le visage principal Est de promouvoir Les produits Ou services Dans la classification Des arts dérivés De seuls D'égel D'égel Je ne sais pas trop Comment ça se prononce La photographie Reçoit la Huitième place En concurrence Avec la radio Diffusion Et la télévision Ces trois D'étuités Sont parfois Regroupées En arts médiatiques Sculpture La sculpture Est un art Visuel En trois dimensions Qui fait partie Des arts plastiques La Le processus Sculptural Varie Enlèvement De matière Ou modelage Par ajout De matière Comme l'argile La sculpture Peut être De pierre De métal En céramique En bois Ou tout autre matériau Mais depuis Le modernisme Les changements Dans le processus De sculpture Conduit à une liberté Presque complète Des matériaux Et des processus Une grande variété Des matériaux Sculptés Peut être Travaillé Par enlèvement Ensemblage Par soudage Modelage Moulage Au fond De Mais Ben là L'architecture Je vais pas trop Lerre ça Parce qu'il y a Trop de trucs Là dessus Donc Le terme Architecture Oula Le terme architecture En latin Architectura Quelque chose Je sais pas trop Vient du grec Nanana Bref Nanana Qui veut dire Couvrez Construire Serpentier Qui a donné Toiture En ancien français De nu Toiture Ok L'architecture Désigne donc En origine L'art De clore Et de couvrir Des lieux Et l'architecte Celui qui dirige Cette operation A partir du Quinzième Je crois Oui Quinzième Siècle Les artistes Spécialisées Dans la conception Des bâtiments Des fortifications Et des machines Pour la guerre Prenant le nom D'ingénieur Donc Ben au pire Je peux toujours Tout lire Quand même Je sais pas Une définition Plus large Inclurait La conception De l'environnement Oula Je sais plus lire Je ne sais plus lire Une définition Plus large Inclurait La conception De l'environnement Bâti A une macro échelle L'urbanisme L'aménagement Urbain Et l'architecture Du paysage A une macro échelle Les meubles La conception La conception Architecturale Doive Soit répondre A la fois A la faisabilité Et au coût Pour le constructeur Mais aussi Sa fonction Et l'esthétique Pour l'utilisateur Donc J'en ai tellement lu Là J'en ai tellement lu Donc La structure Des cellules Biologiques Mais aussi Des architectures Explicitement Organisées De choses artificielles Telles que Les logiciels Ordinateurs À les entreprises Ou les bases De données En plus Des bâtiments Dans chaque utilisation Une architecture Peut être considérée Comme une application Susceptive À partir D'un point de vue Humain Celui de l'utilisateur Dans le cas D'objets abstraits Ou physiques Pour Les éléments Ou composants D'une sorte De structure De système Ou ce qui Préserve Les relations Entre les éléments Ou les composants L'architecture Manipule L'espace Le volume La texture La lumière L'ombre Ou des éléments À plus Résperts Pour atteindre Une esthétique Agrale Ceux-ci La distinguent De la science Appliquée Ou de L'ingénierie Qui se concentre Généralement Plus sur les aspects Fondationnels Et de Faisabilité De la conception Des constructions Ou de structures Dans le domaine De l'architecture Des bâtiments Les compétences Exigées Des architectes Vont du plus complexe Comme un hôpital Ou un stade Une apparence saine Comme la planification Présiduelle de maison Beaucoup d'œuvres L'architecte Cultural Peuvent aussi Être considérées En tant que Symbole cultural Et politique Ou des œuvres d'art Le rôle De l'architecte Bien qu'il évolue Et au centre De la conception Et la mise En œuvre Rue Ou non Des milieux Agréablement Construits Dans lesquels Les gens Vivent L'art conceptuel Il me semble On a déjà parlé Effectivement On a déjà parlé Donc Ça s'arrive Donc Art littéral Bien là C'est C'est Cet art relatif À la littérature Concernant à l'origine La chose Écrite C'est-à-dire La lettre Donc Il évolue À la fin Du Moyen-Âge Vers le sens De savoir Tirer des livres Avant d'atteindre Au XVIIIe Non Au XVIIe Pardon Au XVIIe Siècle Son sens Principal Actuel Ensemble Des œuvres Écrites Ou orales Comportent Une dimension Esthétique Par opposition Aux sciences Donc La littérature Est associée Au livre Par lesquels Nous parlent À distance Les auteurs Mais elle concerne Aussi les formes Diverses De l'expression Orale Comme le conte En plein renouveau Depuis Tantaine d'années Dans les pays Occidentaux La poésie Traditionnelle Des peuples Sans écriture Dont nos chansons Sont Les lointaines Cousines Ou le théâtre Destinées À être reçues À travers La voix Et le corps Des comédiens La technologie Numérique Est cependant Peut-être En train De transformer Le sport Traditionnel De la littérature Et sa nature Le thème Regroupe Une collection Décrits Qui Dans la culture Occidentale Sont Principalement La prose À la fois La fiction Et non-fiction Théâtre Et la poésie Le théâtre Et la poésie Dans une grande partie Sinon La totalité Du monde L'expression Linguistique Artistique Peut aussi Être orale Et intègre Les genres Tels que L'épopée Les légendes La mythologie Les balades D'autres formes De poésie orale Et les contes Issus Des folclores Les arts Les arts Les terrains Et l'écriture Créative Sont Des termes Associés Voilà Là Donc il y a L'art du spectacle Et tout Donc Musique Donc Là du coup On avait parlé L'art du spectacle Musique Théâtre Mime et pantomime Cirque Danse Cinéma Donc Je peux lire Une petite partie Donc Art du spectacle Entre les arts Plastiques Et les arts du spectacle Il existe Quelques différences Métodologiques Pour lancer Son activité artistique Qui est Généralement Une expérience L'artiste Utilise Principalement Son propre corps Visage Ou sa présence L'artiste Plasticine S'appuie Normalement Sur un objet Et il Ou elle Utilise des matériaux Tels que L'argile Le métal Ou la peinture Pour le créer Les arts du spectacle Inclut Incluent l'acrobatie L'acrobatie Les arts de la rue La comédie La danse La magie La musique L'opéra L'opérette Le film La jonglerie Les arts martiaux Ou les arts marchands Tels que les fanfards Tels que les fanfards Orquestres De brass Band Ou le théâtre Les artistes Qui participent A ces arts Devant un public Sont donc Appelés Artistes Tels que Les acteurs Magiciens Comédiens Danseurs Musiciens Et chanteurs Les artistes Adaptent souvent L'art Apparition Avec des costumes Et du maquillage De scène Il existe aussi Une forme Spécialisée Des beaux arts Dans lequel Évoluent les artistes Qui exercent L'art Actifité Face à un public C'est ce qu'on appelle L'art Performance Voilà Donc La musique Et l'art Qui consiste A Arranger Et à Ordonner Ou désordonner Son Et silence Au cours du temps La rite Est le support De cette combinaison Dans le temps La hauteur Celle de la combinaison Dans les fréquences Elle est donc A la fois Une création Une œuvre d'art Une représentation Et aussi Un mode De communication Elle utilise Certaines règles Ou systèmes De composition Des plus simples Ou plus complexes Souvent Les notes de musique Les gammes Et autres Elle peut utiliser Des objets divers Le corps La voix Mais aussi Des instruments De musique Spécialement conçus Et de plus en plus Tous les sons Concrets De synthèse Extrait Etc La musique Actif Depuis Très longtemps Depuis La préhistoire Chant Vattement de main Choc de pierre Ou de bois Mais l'histoire De la musique Connue Ne commence Réellement Qu'à partir De la naissance De la notation De la musique Début du Solfège Au Moyen-Âge En Europe Musique occidentale L'ensemble des types De musique Qui utilise Le solfège Occidental Partition Gamma Accords Caractéristiques Est appelé Au sens de l'âge La musique classique On distingue Plusieurs périodes De la musique classique Ces périodes Se retrouvent aussi Dans le domaine De la peinture Et de la littérature La musique antique Et médiévale La musique de la renaissance La musique baroque Le classicisme Le romantisme Le post-romantisme La musique moderne La musique contemporaine Théâtre Le théâtre Au sens artiste Est un spectacle vivant Présenté par des comédiens Qui jouent le rôle De personnages Réels ou fictifs Devant un public La pièce de théâtre Est limitée En temps Et dans l'espace Le jeu acteur Peut reposer Sur le dialogue écrit La gestion La musique La danse Ce sont En complément De la présentation Traditionnelle Le théâtre Peut prendre La forme D'opéra Opérette Le ballet Le mime Le kabuki La danse classique De l'ing L'opéra chinois Mime Et pantomime Le mime Est une personne Qui utilise son corps Comme un milieu théâtral Ou comme un art De la performance Pour exprimer Une histoire À travers les mouvements Du corps Sans aucun discours Le mime Est un distingué De la comédie silencieuse Où l'artiste Est un personnage Dans un film Ou un sketch L'histoire présentée Par le mime Est interprétée Par l'imagination Du spectateur Dans le pantomime Forme narrative Le spectateur Peut ressentir Les pensées Et la vie intérieure De l'acteur Hors de l'articulation Du langage La performance Du pantomime Remonte À la graisse scientifique Le nom Est tiré D'un seul danseur Masqué Appelé Pantominus Ses performances Ne sont pas Forcément Silencieuses Cirque Donc le cirque Est un type De spectacle Vivant Composé De nombreuses Disciplines Le cirque Traditionnel Familial Repose Sur la démonstration De virtuosité Des techniques Les artistes Présent Des numéros Reposant Sur la dresse L'équilibre La force Le mot Clown La combattie L'illusion La présentation Le dressage Des animaux Le cirque Traditionnel Et Itinérant Donc Toujours Personne Ça fait une heure Vingt que Je parle Bref C'est pas grave À partir Des années Soixante-dix Le siècle Contemporain S'est détaché De cette tradition Familiale De nouveaux types De spectacles De cirque Apparaissent Tout en gardant La base acrobatique La maîtrise De l'illusion Et le crème Le cirque Contemporain S'est rapproché D'autres arts Comme la danse Et le théâtre En proposant Des spectacles Mêlant Le mouvement Une dramaturgie Plus diversifiée Le dressage Des animaux A disparu D'une grande partie Des spectacles De cirque Contemporain Danse La danse C'est une forme D'art Qui implique Généralement Les mouvements Du corps Associés A la musique Elle est présentée Dans de nombreuses Cultures En tant que Forme d'expression Émotionnelle Relations Sociales Actifs Physiques Et est Parfois Utilisée Pour exprimer Des idées Ou raconter Une histoire La danse Est une forme De communication Non-verbale Entre les humains Mais aussi Les animaux Comme la danse Des abeilles La danse Peut être composée De mouvements Techniques Ballets De pas de base Tango Ou reposés Sur une chorégraphie Les kata Dans les arts Marceaux japonais Sont souvent comparés A la danse Et des sports Tels que La gymnastique Le patinage Artistique Ou la natation Synchronisée Sont généralement Considérés Comme de la danse Cinéma Le cinéma Ou la cinématographie Donc M'en fout du grec Bref Est l'art De la photographie Animée C'est à dire Des films Le cinéma Est considéré Comme le septième art D'après l'expression Du critique Rikcioto Kenudo Bref Je sais pas trop Dans les années 1920 Donc je sais pas trop Comment il se prononce son nom Bref On s'en fout La première projection Animée Remonte à 1877 Emile Reynaud Professeur de sciences Et photographe Crée son jouet optique Le Praxinoscope Pour lequel Il dessine lui-même Des vignettes Amusantes Ou poétiques Le Praxinoscope Raconte Tout de suite La faveur du public De nombreux Historiens Considèrent Que le cinéma Est née le 28 décembre 1895 En l'occasion De la projection Que les frères Lumières Organisent à Paris Pour Le grand public Ah oui Les frères Lumières Oui Je crois Je connais Je connais Un niveau C'est parce que Je connais ça D'un dessin animé On peut dire animé Donc qui s'appelle Joulou de Montmartre Les frères Lumières Ils vont rencontrer Les frères Lumières Bref Il me semble Donc art de la marionnette Bien évidemment C'est le truc Voilà Il y a d'autres arts T'as l'art industriel Donc Ouais L'art de la marionnette C'est le truc Que Ben vous saviez Les marionnettismes Vous savez quoi Donc art industriel Les arts industriels Regroupaient autrefois L'ensemble des disciplines Allant de la conception industrielle L'architecture Et couvraient l'ensemble Des aspects Créatifs des métiers De l'ingénierie Et les technologies Aujourd'hui Les arts industriels Sont plus largement Assimilés Au design industriel Art numérique L'art numérique Désigne un assemblée Varié de 4T Grille de création Disant des spécificités Du langage numérique Il s'est développé Comme genre artistique Depuis le début Des années 1960 Porté par la puissance De calcul De l'ordinateur Et le développement D'interface électronique Autorisant Une interaction Entre le sujet humain Le programme Et le résultat De cette rencontre La création numérique S'est considérablement Développée En déclinant Des catégories artistiques Déjà bien identifiées En effet Des sous-catégories Spécifiques Telles que La réalité virtuelle La réalité augmentée L'art génératif Ou encore L'art interactif Vienne compléter Vienne compléter Les désignations Techniques Du net art De la photographie Numérique Ou de l'art robotique L'art de la rue On l'a lu L'art de la rue On a vu L'art social L'art social S'oppose à l'art Pour l'art Et à l'art Institutionnel Oui bon Ça on a un petit peu Vu aussi L'art culinaire Et l'art de la table Moi je n'appelle pas ça Comme ça Mais plutôt La gastronomie Et l'étude De la relation Entre Oui la cuisine C'est de l'art aussi Donc la gastronomie Et l'étude De la relation Entre la culture Et la nourriture On pense souvent à tort Que le terme de gastronomie Se réfère exclusivement A l'art de la cuisine Mais ce n'est qu'une petite partie De cette discipline La gastronomie étudie Les diverses composantes Culturelles De la nourriture Ainsi elle est liée Aux beaux-arts Et aux sciences sociales Mais aussi aux sciences naturelles En termes d'activités nutritives Humaines Et de fonctions digestives Oui les arts martiaux Donc les arts martiaux Désignent communément L'ensemble des sports de combat Ils sont généralement Associés aux arts martiaux asiatiques Toutefois Le terme désigne à l'origine Le système de combat En Europe Vers 1550 Le dérivée du latin Il signifie Art de Barce Dieu romain De la guerre Les arts martiaux diffèrent En fonction des continents Il existe depuis L'antiquité Donc Pancras Pugila L'ancêtre de la boxe anglaise Également appelé Noble Les arts Les arts nobles Bon Il n'y a pas vraiment Donc il y a un article détaillé ici Mais je pourrais lire Pour Ciciron L'art noble est l'éloquence C'est-à-dire la manière de s'exprimer Et de convaincre La rhétorique est alors une science Et l'art de l'action du discours Selon Michel Bayard La rhétorique Père son statut d'art noble Au profit de l'histoire Et de la poésie Au 18e siècle Donc 18e siècle Et 19e siècle Bref Je dirais plus 19e siècle Parce que c'est plus Ouais C'est ça C'est plus le 19e siècle Qui est représenté ici Bref Mais ils disent 19e siècle Commençant le 1er janvier 1801 Et finit le 31 décembre 1901 Bref C'est ça Qui disent Bref On s'en fout Voilà C'est C'est à peu près ça Donc j'ai lu le petit truc Mais je ne veux pas tout lire Parce que je ne peux pas Donc Apparemment Le jardinage L'horticulture L'agriculture Aussi ce sont des arts Donc Nombreux ignorent que les arts résident aussi dans la nature La nature aménagée par l'homme Il existe quelques formes d'art Dans le domaine agricole Paysage L'onde R Donc L'onde R Pourquoi l'onde R Oula L'onde Or Ça on l'a vu tout à l'heure Or Topierre Or Floral Aménagement Pays Épaysage Oula Ça va peut-être être le temps de faire une pause Je crois Bientôt Les arts Il y a aussi les arts divinatoires Donc ce sont les différentes pratiques utilisées pour découvrir le passé, l'avenir, le cachet, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères, c'est-à-dire ce qui est inconnu Ces diverses pratiques remontent à l'antiquité Il s'agisse par exemple à l'aide d'objets, cartomancie, de lettres, donc onomancie, de nombre, arythomancie d'animaux, ornitomancie, de l'étude, de la position des planètes, astrologie, Alice, de ces pratiques est très variée Donc là Voilà C'est différent C'est différent C'est différent type d'art On vient de voir des différents types d'art Prochainement Prochainement On va parler On a vu les différents types d'art Mais là, on va parler les différents types d'art Donc Euh Plus poussé On va dire On va parler de ces différents types d'art Plus poussé Ouais Plus poussé Plus poussé en fait Donc Donc Selon Pour moi, selon mes catégories Donc Donc Je parlerai pas de l'art traditionnel Ni l'art contemporain Ni Les arts à l'époque moderne Ni Voilà Les autres arts Je ne vais pas parler de ça Moi quand je parle d'art Euh Manetit, tout est Tout est de l'art en fait Je vais parler du dessin Donc Euh Plus tard Donc Je vais parler de la peinture Donc Comme j'ai dit Le dessin Il y a deux types de dessins maintenant Aujourd'hui Euh Il y a plusieurs types de peintures Donc je Je vais Je vais en parler Je vais parler de la photographie Parce que ça aussi C'est une C'est de l'art La sculpture Je vais en parler Peut-être pas de la De l'architecture Puisque je parle déjà Euh La sculpture Donc Désolé À mon nez Il me gratte Toujours Je vais parler de l'art L'art littéraire Donc Euh Plutôt La lecture Des romans La littérature Plutôt Je vais parler de la littérature Donc Les autres Ils appellent ça L'art L'art littéraire Mais moi Je vais parler de la littérature Donc c'est la même chose Donc 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 L'art Euh Du spectacle Je n'en vais pas parler Mais du coup Donc je vais parler de la musique Euh Du théâtre Comme que je dis L'art du spectacle Je vais pas parler L'art du spectacle Mais je vais parler Euh Des autres Comment dire Je vais quand même parler De l'art du spectacle Mais quand je parle L'art du spectacle L'art du spectacle Pour moi Ça veut désigner Plein de choses Comme Le théâtre Le cinéma Voilà Voilà Pour moi Ou Les spectacles Normales Bref Ah c'est ça Je vais parler Des spectacles Des théâtre Donc Je vais parler de tout Mais Vraiment Donc Je vais parler De la danse Euh Je vais parler du cinéma Comme que j'ai dit Je vais peut-être parler Du marionnettisme Parce que Quand même Le marionnettisme C'est aussi de l'art Et je crois Que On voit aussi Dans les spectacles Qu'on fait Certains spectacles On en voit Ou dans Les théâtres Ce genre de trucs Il me semble On en voit Certains Donc Je vais parler aussi Des magiciens Parce que Quand même Ils ont parlé Quand même Je viens d'en parler De l'art divinatoire Donc l'art divinatoire Il y a aussi Certains magiciens Qui L'utilisent Donc Je vais parler De la gastronomie Donc Euh Voilà Le jardinage L'horticulture L'agriculture Je vais en reparler N'en reparler Un peu Donc Pour savoir Qu'est-ce que c'est En fait Juste pour savoir Qu'est-ce que c'est Dans le fond Depuis combien de temps Que ça existe Voilà Ce genre de truc Euh Il y a aussi Plein d'autres D'autres choses Il y a Oui je pense Il y a plein d'autres Plein d'autres trucs Mais niveau Art Il y a que Que ça je vais parler Parce que le reste Ça va être De l'artisanal Donc Donc Si je retourne J'adore J'ai pas mon cahier Ça veut que Il faut que Je note Donc Les arts divinatoires Je vais peut-être juste Parler de la cartomancie Parce que C'est celui que j'utilise Le plus Et l'astrologie Dans les arts divinatoires Je vais parler de ça Donc J'ai parlé Du jardinage L'horticulture L'agriculture Je vais tout Mettre ça ensemble Bref Les arts martiaux Je vais peut-être En parler Il y a différents types Pour le coup Il y a différents types D'arts martiaux Mais je vais peut-être En parler De quelques-uns Donc Je sais pas Si je clique sur Arts martiaux Est-ce qu'ils nous disent Les différents types D'arts Martiaux Euh Non Ils disent pas Non Ici ils ne le disent pas Ah oui Ils n'ont Un indice un peu Donc 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 Guide des boxeurs Donc Budo Judo Kendo Karate-do Aikido Ouais Oui Oui Nous Nous en parlons un peu Euh Mais bon Je vais voir Je vais voir Moi-même Je vais faire mon Plutôt mon Ouais Ouais Mon Ma recherche De côté Pour le coup Et je vais en parler de quelques-uns Donc Le karaté Bien entendu Evidemment Le karaté C'est celui Euh C'est C'est celui qu'on en parle C'est le plus populaire au niveau art martiaux Bref Je vais en parler Donc Je vais parler de la gastronomie Euh Euh Je vais parler de Du Du On va parler des marionnettes aussi Euh Voilà Marionnettes Je sais pas Je vais parler de Je vais parler de Oui C'est ça C'est ça Oui On va parler de la marionnette Euh Des marionnettes Euh On va parler du cinéma Bref De la danse Il y a différents types de danse aussi Donc On a vu déjà deux Donc Ballet Tango Oui Je pourrais aussi parler niveau danse Euh Le gymnastique Le parc Le parc Le parc Le parc Bref Peut-être pas Euh Je vais en parler certaines Dans une Dans chaque catégorie Je vais en parler De De certaines Je crois Donc Euh C'est comme Dans l'art du spectacle Il y en a plusieurs Je vais peut-être pas tout Parler aussi Donc Qu'est-ce qu'il disait aussi Dans Dans l'art du spectacle Tout en haut Euh Je cherche Donc Il y a dit Les arts du spectacle Qui sont Le théâtre La danse Le mime La pantomone Donc Le cercle Donc Je vais peut-être aussi Parler Voilà Parler de théâtre Le cirque Mais Je pourrais aussi parler De la danse Parce que Il y a différents types De danse aussi Donc Voilà Je vais peut-être en parler Donc Dans chaque Euh Voilà Dans chaque Catégorie Catégorie J'en ai parlé Donc La sculpture La sculpture La sculpture Est tout seul Donc La sculpture Vu que je vais parler De la sculpture Je ne vais pas parler De l'architecture Donc La peinture Il y a différents types De peinture Le dessin Il y en a deux Maintenant Aujourd'hui T'as le dessin Traditionnel Et le dessin En format numérique Donc Les dessins graphiques Graphisme Je ne sais pas trop Si ça se dit Comme ça Bref T'as la musique La littérature Donc La musique Il y a aussi différents types De musique Donc T'as la Co-pop Pop J-pop Euh Hip hop Euh Rock Bref Voilà Ce genre de trucs Il y a différents types De musique aussi Donc Je vais En parler aussi Donc La littérature Je vais parler De la littérature Euh Les arts du spectacle Comme que j'ai dit Je vais parler Euh Des théâtres De la danse Et du cirque Il a parlé du cinéma Donc Euh Dans le cinéma Là aussi Il y a plusieurs Euh Types de films Donc Euh Voilà Euh Donc Dans les jeux jeux modernes Il y a la hyper honte des ciné Et euh Les jeux vidéo Donc Ça aussi Je vais en parler Donc Il y a différents types De jeux vidéo Différent types De bandes dessinées Aussi Bref Je vais voir Ce que je vais voir Donc Prochainement Je dis prochainement Mais Je pourrais en parler Tout de suite Mais Le problème C'est que Je suis rendu Que j'ai mal A la gorge A la gorge Donc Je me dis Qu'est-ce que je fais Je pense Je pense Que je vais prendre Une Une Petite pause Donc Je vais prendre Une petite pause Donc C'est marqué Doroto bientôt Donc Voilà Je vais mettre Doroto bientôt Et je vais vous mettre Un petit peu de musique En attendant Je vais aller prendre une pause On va dire Me revigorer Donc Je vais vous mettre Je ne sais pas pourquoi Je vais là J'ai tout dans mon Dans mes favoris Donc Voilà Donc là Je fais ça Je vais juste Regarde Ca y est Voilà Deux Sous-titrage ST' 501 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 Donc, vu que nous avons terminé avec les arts, pour le coup, donc première partie du live, on va dire terminée, donc je n'en ai pas parlé, donc on va dire première partie des arts, plutôt du live, pardon, première partie du live est terminée, donc je viens de clôturer ce que je devais, de ce que j'avais besoin, niveau art, maintenant, on va parler, donc on va se poser la question, qu'est-ce que c'est de l'art, pas de l'art, mais pardon, de l'artisanat, comment il appelle ça l'autre, artisanat d'art, voilà. Qu'est-ce que c'est de l'artisanat d'art? Bon, l'artisanat d'art est un groupe professionnel reconnu par la chambre de métier et de l'artisanat. L'artisanat en métier d'art selon les termes du décret numéro 87-861 du 9 mai 2017, donc c'est très récemment, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. L'artisanat relève de la liste officielle de métiers d'art, liste des 217 métiers d'art. Il ne choisit pas de statut juridique à part entière ni d'une activité proprement dite, mais d'une reconnaissance professionnelle. La chambre de métier et de l'artisanat distingue l'artisan d'art d'un maître artisan en métier d'art. Le nom d'artisanat d'art est aussi donné en France en mouvement de la fin du 20e siècle, il me semble. Oui, c'est ça, 20e siècle de l'après-mai 1968, qui réunit des artisans, ou là, qui réunit des artistes et des artisans contestataires issus des milieux urbains et intellectuels. Donc, le mouvement de l'artisanat d'art français à la fin du 20e siècle est un mouvement culturel et social, plus qu'un mouvement artistique comme l'art nouveau français ou l'art et craft. En glace de la seconde moitié du 21e siècle, Pierre Russell qualifie ce mouvement de néo-artisanat, le reliant au mode de production capitaliste de cette fin du siècle. Bien qu'il ressemble à ces deux courants en regroupant des artistes et des artisans d'art, il n'a pas réellement de cohérence esthétique ni de démarche artistique, autre qu'une utilisation maximum de matériel naturel, il n'a pas de théorie ni de leader, l'artisanat d'art tente de mettre en place une conception nouvelle de la vie en société, une façon différente de fabrique, un nouveau système marchand. Donc, je n'ai pas trop, là-dessus, je ne vais pas trop aboutir, donc c'est trop long. Donc, principale discipline de l'artisanat d'art de cette période, donc ça, c'est ça que je vois avec vous. Donc, il y a la poterie, la céramique, faïence, verrarida, donc faïence, c'est du nom de la ville italienne de Fainza, où elle fut rendue célèbre et une poterie par métonyme, mis en objet de terre émaillé ou vernisé ordinairement à fond blanc. Donc, travail du bois, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui sur le travail du bois? Le bois, le matériau naturel vivant, il est d'une grande longévité. S'il est correctement entretenu, il en existe de nombreuses essences et de nombreux usages. Donc, textile, tissage, vêtements, tapisserie, broderie. Pour moi, dans le tissage, tapisserie, broderie, ça, on va voir ça ensemble. Donc, vêtements, c'est de la couture. Pour moi, le vêtements, niveau vêtements, c'est couture. Donc, pour le coup, on va dire ça, celui-là, il est... Donc, la sculpture, c'est déjà écrit. Dans le travail du bois, je ne mettrai pas ça. Donc, poterie, on va aller voir. Donc, un, poterie, deux, céramique, on en a parlé, trois, Donc, ver, ver, riz, je ne vais pas en parler, mais de la faïence. Poterie, céramique, c'est fait. Donc, le titre trois, c'est ça. Donc, en fait, je vais parler de ceux qu'on connaît, qui sont plus populaires, en fait. Tapisserie, ceux qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, broderie, je cherche toujours ce mot-là quand je veux parler de ça. Donc, broderie, Donc, six. Donc, moi, en fait, six, c'est de la couture. Donc, couture, pour moi, quand je vois vêtements, c'est de la couture. Donc, je vais parler de la couture, ici. Sept. Donc, sculpture, j'en parle déjà. Poupée. Oui, on pourrait quand même parler de poupée, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec les poupées, aussi. Oula, je ne sais pas comment j'écris poupée, moi. Il manquait une lettre. Donc, poupée. On va parler, ben, bien, rien n'être, on va en parler, hein. Ça, c'est sûr. Donc, je l'ai écrit de l'autre bord, donc. Donc, travail du cuir, non? Bijouterie fantaisie. Oui, peut-être. Bijouterie. Ben oui, parce que, il y a certains qui fabriquent des bijoux, hein. Puis, qui les revendent. Les fabriquent de demain et les revendent. Donc, mieux vaut en parler. Ferronnerie. Ça, je ne pense pas. Fonderie, donc, sculpture, vous l'avez déjà. Tabletterie. Dinanderie, peut-être pas. Donc, moi, neuf niveaux, ça. J'ai parlé. Est-ce qu'on a, on l'a? Non, il y a juste le tissage, tapisserie. Pour les tissages. Tissage, ça va avec. Ah oui, c'est ça. Le métier. Ah, c'est ça. Le tricot. C'est ça que je voulais vous parler. Donc, le tricot. Donc. Tissage, avec ça, le crochet. Donc. Qu'est-ce qui est fait au crochet? Donc. Donc. Crochet. Donc. Ah, c'est ça. Il me montre le bon truc. Ici. Donc, crochet aiguille. Donc. Il me manque de crochet aiguille. Comme ça. Sinon, ça ne marchera pas. Donc. Donc. J'ai parlé de ça aussi. Donc, du crochet. Parce que. Ça se fait aussi des. De l'artisanat au crochet. Donc. Ensuite. Ah, mais les cartes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est ça que ça s'appelle. Est-ce que c'est. Oui, c'est ça. Le vrai nom de ça, c'est ça. Oui. C'est bien ça. Je vais vous parler des cartes brodées. Parce que ça. Ça aussi, c'est bon. Je vais aller voir si il n'y a pas sur Wikipédia, là, du coup. Donc, je peux former ma page. Je pense que non. Non, cartes brodées, non. Il n'en parle pas. Broderie sur 4. Donc, pas ça que je veux. Moi, je veux un article dessus pour dire, pour avoir toutes les informations, pour savoir qu'est-ce que c'est en fait. Je ne veux pas avoir des cartes. Donc, je ne veux pas avoir des images de cartes. Je vais parler des cartes brodées. Parce que, ça aussi. Mais, l'autre truc que ma grande, comment faisait ça, je ne peux pas en parler. Vraiment. Parce que, je ne connais pas le nom. Je ne connais pas le nom de ça. Est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, je ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir, pour le coup. Ça n'a rien à voir, je ne trouve pas, pour le moment. Parce que, je ne sais pas, en fait, comment ça s'appelle, malheureusement. Peut-être, en vous le montrant, et en vous en parlant, peut-être. Moi, je ne comprends pas si je manque ceci. Bon, on peut faire n'importe quoi avec ça, bref. Voilà. J'ai parlé aussi... Voilà. Non, ça, ça n'a rien à voir. Non, ça, ça n'a rien à voir, ce mot de site-là. Ça, ça, c'est peut-être pas comme ça. Non, ça ne connaît pas ça, en fait. En fait, ça, au moins, je vais pouvoir vous le montrer. En fait, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Euh, excusez-moi, je suis très concentrée sur ma recherche, là, pour le coup. Mais ça, ils ne connaissent pas ça non plus. Mais ça, au moins, j'ai un objet pour vous le montrer. Et même prononcer le mot. C'est parce que j'ai bien vous regarder sur images, tous, il n'y a rien. Vraiment. Il n'y a rien là-dessus, donc, vraiment, rien, vraiment, vraiment déçu qu'il n'y ait vraiment rien là-dessus, sur... Là-dessus, donc, il n'y a pas ça. Non, mais moi, je ne comprends pas si je manque ça. Euh, ensuite, niveau 14, je voulais montrer autre chose aussi, je ne sais plus c'est quoi. Merde. Que ça se rapproche aussi. Ah oui, c'est les trucs, justement, qu'on voit aussi, ici, en or, quoi, euh... Je ne sais plus. Comment vous appelez ça, vous? Est-ce que je peux modifier, là, ça? Je suis... C'est dans ça, mais comment appelez ça, vous? Non, pas ça. C'est dans ça. Ah, art, il y en a, il y en a déjà, en pierre, ah, c'est ça. Il y a aussi des pixel art. C'est vrai, je pourrais parler des pixel art, aussi, hein? C'est une sorte de dessin, ça, pixel art. Non, c'est vrai, non. Pourquoi qu'il y a mis en haut des piles? Ah, ça, c'est bon. Ouais, je vais parler du pixel art, aussi. Donc, c'est une sorte de dessin, donc, il y a aussi le point, un pointillisme, aussi. Donc, ça, ça, ça ne dérange pas d'en parler, vraiment, parce que c'est une sorte d'artisanal, en fait, c'est un art artisanal. Parce que, des pixel art, tu peux en faire, tu peux les revendre, si tu veux. Ça, c'est ton choix à toi, donc. Voilà. Donc, images, ils ne me disent pas, en fait. Euh, ouais, moi, ils me montrent plein de trucs. Des fois, on ne sait jamais. Euh, bref, c'est... Bref, juste pour dire qu'on peut créer tout plein de trucs, en fait. Que ce soit avec des perles, ou même avec des groffes, du bois, j'en ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de... Bref, je ne le vois pas, mais bon, c'est pas si grave que ça. On va le coquer, on s'en fout. Mais, juste pour dire... J'ai marqué autre. Moi, je m'en comprends. Ben, je pourrais le parler directement, même si... Euh, c'est dommage. Ben, en fait, c'est pas compliqué. Si vous recherchez vous-même, ici, il va y en avoir qui en fait avec des trucs... C'est comme des genres de perles, mais c'est pas des perles qui cherchent le nom du truc. Mais bon, bref, c'est comme... C'est du pixel art, mais avec des perles, au lieu de le faire en dessin, t'sais. C'est dans ce genre-là. Je... Donc, bref, voilà. J'ai pas le nom. Ben, je pense que ça, c'est du pixel art, avec des genres de perles. Bref, il y en a, il y a d'autres, il y a des twitchers, artistes, artistes, que vous allez voir à propos là-dessus. Donc, niveau... Vraiment, de tous les trucs que je vais vous parler prochainement, j'ai tout noté. Donc, là, du coup, je répète. Donc, nous avons, là, ce que c'est la peinture. En plus, dans la peinture, je crois qu'il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la peinture sur bois. Je pense, c'est sûr qu'il y a la peinture sur bois. C'est normal. Il y a la peinture sur toile. La peinture sur bois, bref. Peut-être que dans le niveau peinture, on verra. Donc, il y a le dessin traditionnel, le dessin en format numérique. Moi, je l'appelle comme ça. Mais, il me semble que c'est graphique, graphisme. Bref, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Mais, il me semble que c'est dans ce genre-là. Donc, il y a de la musique, la littérature, théâtre, danse, cycle, cinéma, bande dessinée, jeux vidéo, marionnettes, gastronomie, art martiaux, jardinage, horticulture et agriculture, cartomancy et astrologie dans les arts divinatoires. Et magicien aussi qu'on pourrait inclure dans l'art divinatoires. Parce que les magiciens ne font pas juste de la magie. Il y en a qui font vraiment, bref, les trucs qui ne font pas que de la magie. Ils font aussi des trucs sur les arts divinatoires. Donc, du coup, bref, il y en a certains qui le font. Pas tous. Donc, on va voir aussi la poterie, la céramique, le tissage, la tapisserie, la broderie, la couture, la poupée, la bijouterie, le tricot, crochet. Aiguille, carte bretée, collier à aiguille, canoë, bon, ça c'est moi, le pistelle hante. Même, je pourrais vous le montrer et vous le nommer, qu'est-ce que c'est. Donc, je pense que je vais le garder, je pense même. Je vais le barrer. Ça, ça devient ça. Et ça, ça devient ça. Je pense que je le garde dans l'autre. Dans l'autre, dans l'autre, pour dire que c'est des trucs qui ne se dit pas, en fait. C'est comme l'autre truc. Donc, j'espère que je vais avoir un truc à vous le montrer. Je ne l'ai plus en bas, malheureusement. Je ne sais plus si j'ai mon... Non, je pense que j'avais un codier, mais mon codier, je pense qu'il s'est brisé, je crois. Je ne l'ai plus. Je l'avais laissé à mon moment pour qu'elle me répare. Bref, elle ne me l'a jamais réparé. Pas au coup. Bref. Puis aussi mon autre truc qui s'avait brisé. Bref. Donc, désolée si j'étais partie sur ce côté. Donc, on va dire que je me suis promenée sur mon lit. Donc, pour le coup, c'est à peu près ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on a vu... Donc, bien entendu, ce n'est pas artisanat, c'est artisanat d'art. Donc, du coup, ce que nous créons, en fait, niveau artisanal. Parce que si on dit artisanat, c'est des trucs de métier bizarres, bref, qui nous donnent... Bref, du moins, nous, dans notre milieu, nous, les créateurs, les créatrices, nous appelons cela de... Et en commerçants, artisanat, donc, dans notre milieu, nous, on dit artisanat. Bref. Donc, voilà, c'était tout pour ce... Lang... Lang, 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 Lang. Du coup, je vais... Voir... Voir avec vous, le... Ça. Et pour le coup, euh... je crois que je vais faire un live chaque voilà pour chaque truc du moins donc les cartes brodées vu qu'il n'y a pas rien dessus ni le colis à aiguilles en fait c'est un colis fait à aiguilles mais on ne fait pas juste des colis on peut faire des boucles d'oreilles on peut faire des bracelets on peut faire des portocles avec ça donc je l'envoie un petit truc mais bon j'ai pas de petits trucs pour vous montrer donc je verrai ça ce soir donc l'épisode 1 non ça va là donc cartes brodées, colis à aiguilles et autres ça va aller ensemble donc ça va clairement dans la catégorie autres mais le reste tout est sur internet donc je vais pouvoir vous parler de cela donc c'est à peu près tout je crois que je vais vous laisser là dessus j'ai terminé euh je suis désolé hein euh je vous ai tout dit à peu près ce que je voulais vous parler donc du coup pour chaque truc je vais faire en live mais pour le coup euh je vais lire les trucs mais bon autrement dit je sais pas s'il va y avoir un live la semaine euh la fin de semaine prochaine sur l'art je pense pas donc puisque je vais voilà cette fois-ci je vais l'écrire dans mes mots euh je vais rechercher des articles là-dessus et je vais les écrire dans mes mots pour le coup donc prendre des mots clés pour le dire dans mes mots donc voilà c'était tout pour aujourd'hui est-ce que j'ai d'autres mots à dire je pense que non donc du coup je pense pour niveau de l'art euh il y a pas de live la fin de semaine prochaine donc dimanche prochain pas de live bref donc là on a vu ensemble l'art c'était quoi bref voilà donc l'art on l'a vu c'est ça en fait bref je vous dis à plus et euh on se retrouve cette semaine dans une tour où euh ou autre autant que ce soit sur twitch ou youtube donc on se retrouve en live ou ou autre ou en vidéo pour youtube donc ça va dépendre donc à plus on se retrouve en live ou autre ou non